Je vous salue surtout en exprimant, voilà mon bonheur que vous êtes présenté en si grand nombre, que je salue mon collègue Mika Pintavic et que donc j'entame un peu le sujet de ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est un petit résumé que je ferai parce que c'est ainsi une conférence qui est répartie en trois groupes, en trois cycles qui portent sur le sentiment du tragique chez Corée, qui portent sur les implications du sentiment du tragique et du pessimisme. Le pessimisme littéraire et philosophique, comme il est intégré dans les œuvres d'une génération qui est bien postérieure à celle des classicistes. Les grands noms que nous rencontrons sont Corneille, La Bruyère, Larko, Jean de La Fontaine et toute cette réflexion poursuivie sur le pessimisme, sur la mort et sur l'héroïsme, sur la conception de l'héros cornelien et sur la volonté. Voilà. Monsieur Soumit va tout d'abord tâcher de résumer un peu ce qu'il a fait dans deux cours qui étaient pour licence, cours et pour master. Et puis nous allons donc poursuivre sa réflexion, noter soi-disement et appuyer tout ce que nous avons sur les fiches que je vous ai distribuées, que vous allez partager un peu. Et sinon je pourrais vous l'envoyer par mail. Il a encore un fichier là. Donc peut-être qu'il se plaît qu'il n'a pas de... Voilà. Donc merci et la parole est à vous. Bon, si vous permettez, bonjour chers amis, chers collègues, pour l'étranger cela, c'est plus facile. Juste un petit détail technique, est-ce que vous avez des extraits ? Oui, voilà, tu vois. Alors, écoutez, je vais vous dire ouvertement, je ne peux pas me lancer maintenant dans C.E.L.A. qui est très cher à moi parce qu'il est en phase avec mon tempérament. Vous connaissez, est-ce que vous avez entendu parler de C.E.L.A. ? Est-ce que vous connaissez, est-ce que ça vous donne une idée, C.E.L.A. ? Bon, c'était l'écrivain qui est notre contemporain, bien sûr, donc je ne peux pas commencer par lui ou avec lui, si on veut, par lui, avec lui, avant que je... On l'a dit, mais pas encore avec cette année-là. Comment ? Tous les ans, à la fin de l'année, on l'a dit C.E.L.A. On l'a dit quoi ? On l'a dit, tous les ans. Ah, d'accord. Et à la fin, c'est à la fin. Ah, d'accord, parce que, bon, écoutez, c'est pour cette raison, ça vous donne une idée peut-être un peu prétentieuse de ma part, que je parle maintenant de Thioran et de Thioran, son pessimisme très en profondeur, un pessimisme invétéré, avant qu'on ne passe en revue, au moins d'une manière superficielle, les écrivains, vous avez lu, j'espère, Corneille, vous connaissez Corneille, n'est-ce pas ? S'il y a quelqu'un, bon, si on vous pose la question, même entre votre arrière, même monsieur Boshten-Turk, c'est à votre examen, je vous pose la question, où s'il y a, en quelques mots, mademoiselle, telle et telle, est-ce que vous pouvez m'expliquer le cœur de l'ouvrage de Corneille ? Vous allez dire que c'est un écrivain tragique, enfin, un écrivain, un dramaturge, un poète également, qui avait un sens approfondi du tragique, mais qui n'était pas pessimiste, parce qu'il croyait à la grâce divine, à la providence divine, parce qu'il était un chrétien. Par rapport à lui, nous avons un tas, mais vraiment un tas, une tonne, surtout en France, je ne sais pas c'est pourquoi, mais le fait est qu'en France, vous avez à partir du 17e siècle jusqu'au 20e siècle, vraiment une pléiade, une pléiade, vous savez ce que c'est, une pléiade, un registre, plein de registres de gens qui étaient profondément pessimistes et illistes. Donc bien sûr, on peut, si vous êtes maintenant un médecin, si vous êtes psychiatre, vous avez des amis qui sont des psychiatres, qui vont vous dire, enfin, qui n'ont jamais lu Baudelaire, qui n'ont jamais lu ses écrivains pessimistes, ils vont vous dire ouvertement, bon, maintenant nous allons faire un psychanalyse de Thomas Lasunich, nous allons faire un psychanalyse de Baudelaire, et nous devons constater, malheureusement, chers amis, que ce sont des hommes, des gens malades, que ce sont des fous, et il faut les incarcérer, il faut les mettre en prison. Écoutez, ne riez pas, c'est sûr, c'est certain, pendant l'époque du goulag, vous savez le goulag, le goulag, pendant l'époque soviétique, et même pendant l'époque yugoslave, il y avait des gens, fort, intelligents, qui étaient déclarés fous, même des écrivains fous. Une fois que vous déclarerez à quelqu'un d'écrivain fou, qu'est-ce qui se passe ? Non, il n'est pas normal, il est hors de l'humanité, une fois hors de l'humanité, vous pouvez le jeter à l'oubli. Donc ça, il faut faire attention. Je ne connais pas le psychisme de Baudelaire, je ne connais pas le psychisme, je ne connais pas le plénaire, sa famille héréditaire de Baudelaire, de Tzioran, etc. Mais bon, je vous rappelle qu'il y a des gens, il y a même des analyses, si vous lisez quelques ouvrages, qui vont vous dire que Baudelaire est un homme malade. Je ne peux pas exclure la possibilité qu'un seul jour le sera interdit. La même chose pour les autres pessimistes, Berlin, Rimbaud, enfin, vous savez, tous ces grands symbolistes étaient des pessimistes. Ça reste à vous, et puis je dois faire un petit écalage, je vais faire un petit écart. Je ne vais pas imposer mes propres intérêts sur vous. Bien sûr, j'aime bien Berlin, j'aime bien Baudelaire, j'aime bien Tzioran, mais en tant que professeur, en tant qu'orateur, je ne dois pas forcer, comme on dit, imposer ces auteurs et leurs ouvrages sur vous. Peut-être que vous préférez lire, vous connaissez Charpé, enfin bon, ça c'est le XXe siècle, vous n'êtes également pessimiste, mais où que vous regardez la littérature française, c'est assez pessimiste, surtout le XXe siècle, et le début de la 19e et le XXe siècle. Donc, fatalement, on est obligé, et je pense que c'était une des raisons pour moi-même, quand j'étais votre âge, j'ai voulu apprendre la langue française, à cause, ou à raison, et à cause de Baudelaire, à cause de Berlin, parce que j'admirais son style. À cette époque-là, je ne savais pas s'il était fou, s'il était schizophrène, épileptique, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas, mais j'admirais son style. Donc, ça dépend de vous. Alors, je suis désolé, vous n'étiez pas, malheureusement, à mes premiers cours, parce que ça fait un ensemble, mes trois cours, donc c'est difficile de les séparer. Mais vous pouvez me suivre, n'est-ce pas ? Plus tard, on va venir un peu à Tzio, vous avez des petits auteurismes, on va les lire, on va essayer de les ré-traduire, de les ré-transcrire. Et je vais vous aider, parce que je pense que je le connais assez bien, j'ai fait pas mal d'articles sur lui, de traduction de ses ouvrages. Bon, je vais juste, si vous permettez, encore une fois, vous n'étiez pas ici. Quelle est la différence ? Est-ce que vous savez la différence entre le tragique et la notion du pessimisme ? Est-ce que vous pouvez le faire ? Le tragique sous-entend quoi ? Cornet, racine surtout, il était beaucoup plus pessimiste que Cornet. Le tragique sous-entend une certaine volonté, un dépassement de soi. Bien sûr, les éretres tragiques comme Sina, comme Polyect, comme Sina, Polyect, comme tous ces... Rodrigue, les gens, ils avaient des moments de faiblesse. Ils avaient des moments de pessimisme vraiment suicidaire. Il y a des moments, chez Rodrigue, chez... qui encore ? Che Sina également. Une faiblesse totale, le Polyect, c'est le dilemme, le dilemme cornelien, comme on dit. Ils ne savent pas quoi faire. Mais, par-dessus tout, ils ont une volonté. Volonté, c'est ça ce qui leur tient. C'est ça ce qui leur fait vivre en tant que ça. La vie est mauvaise, pour les tragiques, la vie est très mauvaise, mais elle est au moins vivable. Il faut donner le sens à la vie. Ça, c'est la philosophie du tragique. Par rapport aux pessimistes, vous pouvez dire que c'est des fatalistes totales. C'est des suicidaires, si vous voulez... Bon, j'exagère un peu, il y a quand même une gradation entre les pessimistes. Baudelaire était un pessimiste. Verlaine était un pessimiste. C'était les gens, bon, je dois dire, qui se saoulaient la guerre tout le temps, qui fumaient de la chiche, qui faisaient des bêtises, qui avaient mal de la vie, qui avaient manque de leur peau, qui avaient mal de leur entourage, qui s'est brouillé, qui s'est fâché tout le monde. Baudelaire se fâchait avec toutes ses maîtresses, avec toutes ses femmes. Verlaine se fâchait avec Crembo, vous savez qu'il a voulu flinguer, il a voulu tuer, mais rien d'autre. Il y avait des symbolistes également, ils vivaient dans leur monde. Donc ça, c'est des pessimistes, grosso modo. Ces gens-là n'aimaient pas la vie, mais ils végétaient, en quelque sorte. Ils végétaient, ils végétaient. Et Cirol, c'est un cas exemplaire du XXe siècle, une post-modernité. Tout le monde le sait aujourd'hui, Cirol, et de Cirol. Voilà, juste pour me donner idée d'éclair. Donc le tragique n'exclut pas l'optimisme. Au contraire, le tragique, c'est le pouvoir, le vouloir, le vouloir-être. Voilà, Nietzsche, par exemple, il n'était pas le pessimiste, Cirol, il était pessimiste. Mais en même temps, il croyait que c'est en se voie, en sa volonté primaire, élémentaire, qu'on peut se surpasser. Que ce soit en politique, donc vous avez l'enfer, que ce soit dans les lettres, les gens qui écrivent pour laisser quelque chose... Moi, c'est moi pour regarder la télévision, et pour parler au vide, mais pour laisser les ouvrages qu'on connaît, par exemple. C'était également un homme tragique. Et ces personnages sont également la réflexion de lui-même. Tout l'ouvrage, vous lisez Balzac, vous lisez n'importe quel ouvrage classique, c'est toujours autobiographique, c'est toujours la réflexion, les caractères que vous trouvez dans l'ouvrage, c'est toujours la réflexion de la Terre lui-même. Même quand vous regardez une peinture, c'est toujours... Hier, on a regardé les autres, M. le Turc, et moi, on a regardé la peinture de El Greco. Et bien, si vous êtes un bon psychologue, si vous regardez le visage, la physionomie de El Greco, vous voyez que tous ces personnages, tous ces héros qu'il a peints en Espagne, se reflètent à son propre visage. Regardez Rembrandt, vous connaissez Rembrandt, regardez De Lascais. Toutes ces figures sont plus ou moins, ou portent, la morphologie physique de l'Hotel lui-même. Et comme l'ouvrage de Cigle, de Cigle de Corneille, c'est lui-même Corneille, bien sûr, transposé dans ses locutions, dans sa prose. Je vais vous lire, je pense que ça... Vous connaissez bien, vous pouvez me suivre, je n'ai pas trop... J'ai toujours un peu peur que je devienne un peu philosophique. Je vais vous donner un nom que je dois... Il est très populaire en France. J'ai donné le nom de Jacques Benville, qui a été le dictateur, mais maintenant il faut que je fasse une digression. Le Tragique. Le Tragique, un écrivain qui est philosophe, qui est très en vue en France aujourd'hui, et qui est important pour saisir le décalage entre le Tragique et le Pessimisme. Il s'appelle Clément Rosset. Donc lisez-là, c'est un grand philosophe qui était très, très imprégné par le Tragique, et par Schopenhauer surtout, et qui a fait des admirables ouvrages. Ce n'est pas des gros ouvrages, donc vous pouvez le lire dans un jour, dans une journée, deux jours au maximum. Clément Rosset, il a fait un très bon bouquin, « Logique du pire », vous lisez le bouquin, donc vous allez le trouver, il est très connu en France. Donc il est en dehors de gauche et de droite. Donc il n'est pas contaminé, ni par là, la pensée gauche, idéologique ou droite. Donc ça, il est tout à fait maître. Il est au-dessus de la mêlée. Vous connaissez l'impression au-dessus de la mêlée ? Au-dessus de la mêlée, il est... Il est en église dans ce monde. Mais il est quand même, on peut le voir, lui-même, il a un très profond sens du Tragique et du Pessimisme. Il a donné une très bonne définition. Voilà sa citation. Il en résulte que toute pensée non tragique, non tragique, non optimiste d'aujourd'hui, est nécessairement pensée intolérante. Donc les gens qui n'ont aucun sens du Tragique, ça, je vous donne l'explication, sont des gens très intolérants. En d'autres termes, les gens qui sont optimistes, vos politiciens ou vos amis qui vous parlent des lendemains qui chantent, vous connaissez l'expression, les lendemains qui chantent, c'est des gens qui nous montent et qui sont très intolérants. Je vais vous dire pourquoi. Que plus elles s'éloignent des perspectives tragiques, plus elles s'inclinent vers telle ou telle forme d'optimisme, entre guillemets. Plus elles se font cruelles et oppressives. Je pense que je vous ai donné l'explication. Je répète, je ne veux pas me lancer dans la politique quotidienne, mais fatalement, vous trouvez ça chez Rousseau, avec ses contrats, et plus tard chez Jacobin, et plus tard vous trouvez ça chez le communiste, qui ne parle plus le temps des lendemains qui chantent, qui ne prêchent l'optimisme, optimisme, optimisme, avec l'immigration, etc., l'optimisme, l'optimisme, et qu'est-ce que ça aboutit à quoi ? À cauchemar, à la guerre totale. Vous voyez les idées communistes de Staline, où elle s'est abattu, à Goulac. Très belle, tout le monde est bon et mignon, un pays de Goulac. C'est pour ces gens que je les ai cités, Clément Rosset, très connu comme philosophe aujourd'hui. Tout homme qui fait défaut, si vous voulez, qui n'a pas le sens du tragique, est nécessairement pensé, c'est une pensée intolérante. Les gens qui vous font de la moraline, qui vous prêchent des idées, et qui vous chantent dès l'endemain, qui chantent que vous serez demain riche, que vous devez être riche, que vous devez être belle, que vous devez avoir beaucoup d'argent, ils vous mentent. C'est l'utopisme, ça s'appelle l'utopisme. En sociologie, ça s'appelle le constructivisme. Ça c'est les gens qui vous font des grands projets, y compris Rousseau. Rousseau était gentil, etc. Mais des fois, il n'y vale. Vous voyez ce que je veux dire, il n'y vale. Des fois, il y a des choses infantiles qui vous écrivent. Comme le contrat social, il y a des choses. Mais tout ça, c'est comme le monde devrait être, non comme il est. Les pessimistes, ils vous décrivent la vie telle qu'elle est, comme Rochefoucauld, même Corneille, y compris. Mais tous les gens vous disent que la vie est vivable. Mais il faut la rendre... La vie est mauvaise. La vie est un enfer, mais il faut la rendre vivable. Tandis que les constructivistes, les utopistes, les idéologues, ils vous prêchent la meilleure du monde. Et tous les meilleurs du monde aboutissent fatalement au carnage, à la violence, à des idéologies aberrantes. Et nous avons vécu pas mal de ces idéologies. Vous, également, dans quelques-uns. Donc, les optimistes historiques, aujourd'hui, dont on voit partout, chez vous, partout dans le monde, tels que nous les voyons aujourd'hui dans les médias ou dans notre classe politique, et chez tous ceux qui aspirent à l'amélioration du monde, qui veulent faire un monde par OUKAZ, vous connaissez le terme OUKAZ, c'est le terme cela, mais ça, c'est utilisé très souvent dans les médias français. OUKAZ, même dans un sens ironique. OUKAZ, 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 c'est le terme Slav, OUKAZ, OUKAZ, ça vient parce qu'il y a quand même... Ça s'écrit comment ? OUKAZ, 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 OUKAZ. Ça s'utilise très souvent chez les professeurs, même si vous suivez les cours en France, vous allez voir, par exemple, un tel et tel professeur qui va vous dire « Mais qu'est-ce que ce merde, ce genre de... le... 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 le professeur... le... 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 le politiciens... le... 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 Sarkozy, même pas... Qu'est-ce qu'ils nous font des OUKAZ ? Ils pensent qu'on peut améliorer le monde par... par un trait de... 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 de créer. Ça, c'est des gens qui sont ingérés, qui ne sont pas mal mauvais, mais ils s'imaginent qu'on peut construire ex nihilo, le monde qui sera... qui va s'arrêter, où le... où tout le monde sera beau et mignon. Vous connaissez l'expression « beau et mignon ». Ça, c'est un peu argotique. « Beau et mignon », que tout le monde sera sage et bien. C'est pas ça, hein ? Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Donc, il faut être, comme on dit, avoir le sens du tragique. Je vous suggère de lire ces ouvrages. Oui, mais écoutez, je vais... je vais finir, avant qu'on vienne à... je dois vous citer les ouvrages de... le... le temps de... 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 de l'écrivain qui est très, très populaire en France, qui est d'origine... enfin, qui est allemand, qui est mort déjà, qui est allemand. Et, paradoxalement, il est mieux connu en France qu'en Allemagne, et qui... donc, tous ses ouvrages étaient traduits en français. Il était même respecté par Mitterrand, là, une fois qu'il y a, etc. Un homme qui avait un sens très très approfondi, très tragique. Il s'appelle Ernst Jüger. Donc, je vous conseille également de marquer ce nom, parce qu'il est très connu dans le monde littéraire aujourd'hui en France. On le cite souvent. Ernst Jüger. Tous ses ouvrages ont été traduits en français. Ernst Jüger. Donc, en quelque sorte, Clément Rosset et Ernst Jüger doivent se connaître. C'était philosophe, romancier. Donc, philosophe, romancier, Ernst Jüger allemand, mieux connu en France qu'en Allemagne. Et puis, finalement, nous avons un roumain, Émile Tzioran. Tzioran, on en dit des fois Tzioran. Émile Michel Tzioran. Un roumain. Donc, français, allemand et, comment dirais-je, un roumain. Donc, Clément Rosset, on peut dire pessimiste, entre le tragique et le pessimiste. Ernst Jüger, tragique, pas pessimiste, s'il vous plaît. Pas tragique. Émile Tzioran, pessimiste, nihiliste, tout ce que vous voulez, pessimiste. Ça, c'est le moderne. Je pense qu'il faut retenir ces noms parce qu'il peut vous donner, je vous dis ça pour votre bien. Lisez ces auteurs. Tout d'abord, Clément Rosset, un style impeccable. Ce n'est pas difficile. Mouneusement, je n'ai pas le bouquin d'ici. Il a écrit beaucoup sur le tragique, sur le pessimisme. Et c'est des ouvrages, ce n'est pas très épais. Donc, vous pouvez les lire dans une journée. Et puis, Ernst Jüger, formidable. Même la traduction qui a été faite en français, formidable. Et Émile Tzioran, il a écrit tous ces bouquins en français. Je vous donne une très belle citation d'Ernst Jüger, qui connaissait également Émile Tzioran. Tout ça, c'est mon contemporain, plus ou moins. Jüger, dans le bouquin, au mur du temps. Donc, lisez ça, au mur du temps, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous bombarder avec le nom, je vous promets. Mais c'est ça, c'est au mur du temps. Temps. Voilà. On a dit très bien. Voilà ce qu'il dit. Ça, c'est un discours typiquement tragique. Le destin peut être anticipé. Il peut être ressenti. Il peut être redoutable. Mais il ne doit jamais être connu. Est-ce que vous avez compris ? Le destin ne peut pas être anticipé. Ah, pardon. Le destin peut être anticipé. Il peut être ressenti. Il peut être redoutable. Mais il ne doit jamais être connu. Je ne dois jamais savoir ce qui va se passer demain. Sinon, c'est ça. Je vous répète. Si ça devait se produire. Si je devais savoir ce qui se passerait demain ou après-demain ou l'année prochaine. Si je devais franchement savoir tout le détail de ma vie d'ici deux ans, trois ans. L'homme, moi-même, soumetsule, vivrait une vie de prisonnier qui connaît l'heure de son exécution. Est-ce que vous avez saisi la profondeur de cette phrase ? Et ça, en quelque sorte, ça se rattache à l'héritage de pessimistes tels que la Roche-Foucault. Foucault, la Bruyère, la Bruyère, Charles Baudelaire. Pourquoi je vous dis ça ? Les optimistes, les historiens pessimistes ou les écrivains optimistes, ils veulent vous donner, par exemple, le communisme, si vous voulez, ils veulent vous donner un schéma. Ils veulent vous donner un mappement, en quelque sorte, pour suivre. Ils veulent vous prédire le futur. Ça s'appelle ceux qui veulent que le lendemain chante. Mais ça, c'est impossible. Vous avez entendu parler beaucoup de la fin de l'histoire, etc. C'est typiquement un mental foucouyama. Les gens, même le libéralisme classique, aujourd'hui, cette meilleure des mondes, on veut vous prédire le futur. Mais ça, c'est catastrophique. Parce que je ne veux pas savoir ce qui se passera dans moi. Si je devais savoir, c'est deux ans plus tard, je serai mort, ce qui n'est pas exclu. Je ne sais pas ce qui va se passer une fois que je sors de ce bâtiment. Donc, c'est ça ce que je veux vous dire. L'homme tragique, il parle toujours, ça s'appelle Pénéficier, l'homme qui a le sens tragique, il est toujours conscient de l'avatar, il est toujours conscient de l'hasard. Vous savez ce que c'est, l'hasard. C'est l'hasard qui nous aide, en quelque sorte. C'est l'hasard qui peut nous faciliter un peu notre face à faire, le temps qui nous arrive. Le problème avec les optimistes, avec les pessimistes, c'est qu'ils ne pensent qu'à leur propre idée, ils ne pensent qu'à leur idée fixe qu'il faut soit imposer une utopie, une utopie au pouvoir, vous savez, une utopie au pouvoir, comme le communisme. C'est une utopie au pouvoir. Soit les pessimistes, comme Baudelaire, et même M. Hélène, qui s'arrésine complètement, qui regarde au plafond et qui pense, maintenant, je suis terminé, c'est fini. C'est le tragique. Les gens, avec le sens du tragique, c'est eux qui font l'effort supplémentaire. C'est eux qui se mettent en avant pour pouvoir rendre la vie plus ou moins productive ou vivante. Donc, marquez cette phrase par M. Stinger. Contrairement à la personne du tragique, Émile Tzioran, à l'instar de Baudelaire, et même à l'instar de Rochefoucourt, en tant que pessimiste invétéré, ne se soucie guère de son salut, de sa rédemption, si vous voulez. Il a renoncé à toutes sortes de tentatives prometteines. Et donc, vous comprenez, il a renoncé à tout effort. Il est lui-même, il s'est lui-même extrait du temps. Et il est venu avec la conclusion qu'il n'y a aucune raison pour la reprise de n'importe quelle identité. Ça, c'est le pessimiste, bien sûr, y compris le ultra-pessimiste Émile Tzioran. Et maintenant, on va se mettre un peu à l'étude Émile Tzioran. Avant que je ne passe pas, je dois vous poser une question provocative avant que j'accepte vous qui recevrez vos questions. pour provoquants et provocateurs. Écoutez, est-ce que vous avez compris l'essentiel tragique ? Nous avons l'optimisme historique, le pessimisme historique, et puis nous avons le sens tragique. Le sens tragique se situe en milieu. On ne va pas se tuer, on ne va pas faire le suicide, mais on ne va pas se faire des illusions non plus sur l'endema qui chante, que ça s'appelle le communisme, l'armorisme, le titoïsme, n'importe quoi. Tout ça nous mène au désastre inouïne, au cataclysme, au cas de la catastrophe. Ça, c'est l'optimisme historique. Le pessimisme a également un désavantage, un très mal, qu'on a malheureusement rencontré Émile Tzioran, qui est pessimiste. Il est très proche au sens du tragique, mais en même temps, il pousse, il fait une situation en chair. Enfin, la situation en chair, avec le tragique, il aboutit avec son sens tragique au pessimisme, au paranoïde, au pessimisme malade. Et j'espère que vous avez jeté un coup d'œil sur la phrase, sur le maxime de notre ami Tzioran. Je vais vous lire jusqu'à quelques détails sur Tzioran. C'est un écrivain qui est en 1911. Laissez à part ça. Si vous vous trompez, si c'est 13 ou 14, ça peut être important. L'essentiel, si vous compreniez son mental, son caractère, sa langue, et son langage. Ça, c'est important chez Tzioran. Mais il est né à Roumanie et il a dit ouvertement qu'il était « apatride métaphysique ». Vous comprenez ce que ça veut dire, la métaphysique ? Donc, il n'a pas très l'idée. Il s'affiche, je ne veux pas appartenir, je ne suis ni roumain, ni français. Moi, je suis français, également par la langue française. Il a dit, enfin, je le cite, la langue française, pour moi, c'est une langue thérapeutique. Et c'est pour cette raison qu'il a cessé d'écrire en Rouman en 1947-1948. Et il a commencé à écrire en français dans un langage très rapiné, il est fort connu, que vous demandez à n'importe quel français, mais c'est une littérature au bien de la classe, en France d'ailleurs, si elle a fait une douzaine d'ouvrages. Plus ou moins, c'est des affleuristes. Comme je le dis, c'est un pessimiste, un littérère, il est mal vu. Il est mal vu, je vous dis par qui, par les chrétiens, mais il est mal vu par la gauche, par les communistes surtout. C'est un gars qui est nihiliste, extrême, il est mal vu. Il était mal vu même par Camus, il le connaissait un peu Camus. C'était nihiliste et il était mal vu par Sartre, etc. Et puis, il n'était pas tellement populaire, mais c'est né que plus tard, dans les années 80, il est devenu, tout d'un coup, comme c'est le vôtre, vous savez, sur les intellectuels, c'est le vôtre, il est devenu très populaire. Donc, c'est difficile pour moi de le classer, je ne sais pas comment le classer, c'était un mot qu'on peut nommer Sioran, c'est un philosophe du non-être, c'est un gars qui prêche le genre du non-être, du non-être, du non-être. ça se voit d'ailleurs dans ses écrits. Enfin, je m'excuse si je l'ai choisi, si je l'ai choisi, ne serait-ce que parce qu'il est très connu en France, aujourd'hui, il est même une mascotte. Vous savez, les écrivains viennent bien séparer des fois, à l'époque, vous connaissez Jean-Paul Sartre, n'est-ce pas, Jean-Paul Sartre, il était très connu dans les années 60, moi je n'étais jamais ravi par lui, mais c'était la mode intellectuelle. Vous savez, les intellectuels aujourd'hui, c'est comme, à mon avis, c'est pire que le paysan. Ils suivent la mode, comme Rachevoucault disait, ils suivent la mode. Si c'est cool, comme on dit, si c'est cool aujourd'hui de prêcher la mythologie freudomarxiste, ils seront tous de gauche. Si demain devient Madame, je ne sais pas comment elle s'appelle, Marine Le Pen, en vogue, ils seront tous des pénistes. La classe politique française, c'est comme la classe politique ou la classe intellectuelle, la même chose qu'en ici. On a c'est bien, je l'ai dit, Finkelkraut, ils étaient tous des maroïstes, éthoïstes, aujourd'hui, les prêches, anticommuniques, etc. L'essentiel part, je vous dis, c'est que, aujourd'hui, si on est unologue, un philosophe, mais qu'on le veuille ou non, il est très agrément approprié, il fait le grand arsenal de la droite exsème, ça on ne peut pas dire, il y a le droitiste, le droitier, qui le cite souvent, le Saint-Pessinie. Les titres de ces ouvrages, regardez les titres de ces ouvrages, ils sont vraiment apocalyptiques, tel que la tentation d'exister, l'histoire et l'utopie, l'inconvénient d'être né, ça c'est vraiment l'œil. Et je peux vous dire, il a été traduit, un très bon français, anglais, un allemand, il était assez populaire aux Etats-Unis, vous savez qu'il s'occupait de lui, également, d'un édition, d'un édition, ça ne vous dit pas grand-chose, mais Susan Zantag, c'est une dame qui enseignait à Berkeley, elle était de gauche, plutôt, mais il avait quand même ses ouvrages, il a été traduit par Kedval Tsaï, un gars de région palestinienne qui a enseigné à Columbia University, et qui a fait traduire ses ouvrages du français à l'anglais, il y a de bonnes traductions, donc je vous suggère, vous lisez-le. On va tout de suite revenir à ça. Ce qui est un détail très important de sa vie, qui nous relie, qui nous attache à ce phénomène de l'insomnie, du sommeil dont on a parlé tout à l'heure, vous savez le sommeil, le sommeil, on peut dire que c'est la mort en suspens, on en a parlé tout à l'heure, dommage que vous n'étiez pas là. Ziyonan, lors de sa jeunesse, il avait 20 ans, il ne pouvait plus dormir, c'est vrai, pour 10 ans, il ne pouvait pas fermer ses yeux. qui soit devenu fou. Il a dit lui-même qu'il est devenu tellement lucide parce que le sommeil nous donne un repil. On va dormir, on va repiller, reposer un peu de tout ce malheur du monde. Mais il a fait face, il devait rencontrer ce malheur du monde tout le temps. Et puis, bien sûr, c'est dans une certaine lucidité, je ne sais pas comment il a survécu tout ça, mais c'est vrai, vous allez lire, vous savez, le vertique, il ne peut pas dormir. Et la vie, heureusement pour lui, heureusement pour lui, est supportable que grâce à notre sommeil quotidien. je vais vous lire maintenant quelques phrases de sa part et j'espère que vous avez ce morceau de papier avant que je recommence, avant que je continue, avant que je poursuive mon discours, mes lamentations en moi-même, monologue, s'il vous plaît, posez-moi la question. Est-ce que je vais trop vite ? Est-ce que je vous dérange ? Enfin, il ne faut pas que mon fratille, vous me dites ouvertement, il y a des gens qui m'appellent comment ils vivent, j'ai habitué à tout ça. Ce qui était surtout pour moi à retenir, c'est qu'on est habitué à ce que le hasard a un rôle technique. Mais là, non, ce qu'on a entendu, que le hasard, c'est quelque chose qui nous met en face par rapport avec le destin, je n'ai pas retenu parce que, dommage que je n'ai pas noté, qui nous met en face qui, c'était comme, c'était pour souligner le rôle ontologique de la dépendance extrême duquel notre vie dépend de l'hasard. Nous prenons l'hasard pour quoi ? Pour quelque chose de gratuit, pour un détail, technique, mais c'est là, c'est le hasard qui nous permet et qui nous fait la vie vivable. Tu ne sais pas si c'est le hasard ou le destin, tu ne sais pas. Le destin, ce qu'on ne pouvait pas, c'est l'hasard. Non, c'est tellement beau, c'est élevé, le hasard sur un ton, lui accorder un statut, parler de lui en supermanie, relatif. je n'ai jamais pensé le hasard, c'est comme un terme technique. C'est un terme technique pour moi, jusqu'à cette belle phrase que je n'ai pas pu récupérer toute, parce que je n'ai pas noté, je ne peux pas noter sur le camp. mais elle était tellement belle, reconstituée, restructurée de nouveau le rôle de l'hasard. chers amis, écoutez, je veux vous poser une question. Est-ce que tu crois à toi-même, à vous-même, à l'hasard? Non, mais dites, afin de ne pas faire, je ne vais pas vous mordre, écoutez, moi, je ne sais pas non plus si c'est l'hasard, on dit chicsal, chicsal, ce chicsal, c'est le destin, ce n'est pas la même chose destin, le hasard, c'est pas la même chose. Donc vous avez hasard, providence, c'est la clouture, le hasard, c'est la clouture. Chicsal n'est pas destin. Je vais simplifier, de mal et propre. Ma belle-mère, ma mère, qui était très catholique, vous savez, tout le monde est catholique, mon père était très catholique, il n'aimait pas qu'on a dans notre famille s'il utilise le terme s'il utilise le terme chicsal, non, c'est le destin. Le destin. Il n'aimait pas parce qu'ils tous croyaient dans ma famille, vous savez, tous croyaient, je n'en ai des infirmiers catholiques, pour tout le monde. Moi, je ne vais pas à l'église, mais pour des raisons personnelles, etc., mais je suis quand même imprégné par cette culture catholique, pas par la théologie. Mais même vos prêtres, même vos chaplains que vous connaissez à votre église, ils n'aiment pas le terme soudbina, la théologie catholique n'utilise pas le terme soudbina, destin. Même Corneille, Corneille était un apôtre de la grâce, la grâce, la providence. Ça, c'est le langage catholique qu'il a mélangé avec le côté tragique de l'ancienne Rome, de l'ancienne grâce. Vous comprenez ça ? Ça, c'est le côté tragique, il a fait un très bon mélange. Par contre, Sopho, et oui, puis de tous ces grands anciens, racines plus, même les racines, bon, il y a une racine, mais les anciens, Sopho, par exemple, il n'y a pas la grâce, il n'y a pas la providence, il y a le destin. Destin. Hasard. Pourquoi j'ai marqué ? Parce qu'il m'a volé, il m'a lu, comment dirais-je, les pensées, il m'a déchiffré les pensées dans ma tête. Plein, il y a 150 pages. Si vous le lisez, vous allez le trouver même dans votre Google. Il parle Hasard. Pourquoi je vous dis Hasard ? Parce que vos amis, enfin, vous allez maintenant trouver vos amis, vos collègues, etc. vous allez fumer une cigarette, vous allez boire un petit café, et on va vous dire comme ça, en Slovénie, en croat, ah, j'en ai, voilà, on va vous dire sagement. Tout est su d'avance, il n'y a pas de hasard, toutes les manégences politiques qu'on fait en Slovénie, tout ça, il y a une cause, en effet. Ça, c'est le langage régulier que vous entendez, n'est pas ? Alors, on vous dit, rien n'est accidentel, il n'y a pas de souffle, comme on dit. Tout était prédit. Ça, c'est le grand comploteur. Vous connaissez les complots, les théoriciens, comment on dit, les complotistes, les théories de complot, qui vous parlent, tout était prédit, il y a un groupe de gens qui contrôlent le monde. Ça, j'appelle ça la paresse intellectuelle. Vous savez ce que ça veut dire, la paresse ? C'est le complotiste qui vous dit que tout était prédit, qu'il y a toujours les choses qui sont sues par avance. Pour moi, je n'accepte pas ça. Les gens qui vous disent que tout était, ça s'appelle le réductionnisme, qui vous disent que tout était prédit. Et nous avons un phénomène ici qui me préoccupe qui m'en est personnellement, c'est le hasard. Je peux maintenant, si vous vous permettez une petite digression, je peux me lancer maintenant dans l'histoire slovaine, examiner les détails qui ont mené vers l'éclatement de la Yougoslavie et vers l'établissement de l'État souverain slovène. et je peux utiliser la causalité, les rapports entre les causes et les effets. Mais je dois également prendre en compte le hasard. Parce que vous avez eu à ce moment-là un homme tout à fait particulier, comme on a eu en Croatie, un homme tout à fait particulier. Donc il n'y a rien. Bon, ça c'est la philosophie. Il y avait un concours de circonstances. Parlez Tudjman, par exemple. Ça n'a rien à voir avec la politique. Tudjman, s'il était vivant, vous connaissez, c'était le premier président croade. S'il était vivant aujourd'hui, il ne serait peut-être quoi ? Un professeur provençal là-bas, à Pouche-Tabistra ou à Vélicagorica ou à Clétiennes. Un petit professeur insignifiant. Mais il y avait un moment il y avait comment dire une vacuïté géopolitique, il y avait une vacuïté idéologique, il y avait un vide. Et puis un gars qui avait un peu de volonté, il n'y en a pas forcément eu Cornel. Il y avait un cours de circonstances et il est devenu un homme très important. Donc il y a le hasard qui joue la rôle. Je ne vais pas une fois en parler C'est vrai, c'est le noyau de ce qu'il s'appelle le dilemme cornelien. Oui, oui, oui. Ce que tu te rappelles, Micka, c'est un ami dans le classique romantique comme Bergson, donc reprend le dilemme cornelien. Le choix, le hasard, pour moi, le hasard n'existe qu'à partir du moment présent où l'on a tourné vers le futur. Tandis que pour expliquer le choix, le choix se fait dans le choix même. Rodrigue, lorsqu'il commence à combattre le père de Chimène, c'est dans chaque geste qu'il fait qu'il accomplit les choix. Et dans chaque geste qu'il fait, il s'expose à l'hasard. Donc c'est post-festom expliquer tout cela. étant donné que les choses se sont déjà passées, ce n'est pas le grand secret, le grand miracle qui nous fait frissonner, etc. C'est tout à fait autre chose. Il faut nous, pour parler de votre président, il faut nous remettre à l'an, je ne sais pas, 88, 89, et faire table rase de tout ce que nous savons et tâcher de regarder l'euro structurel de l'hasard. Mais c'est le dilemme qu'on est là, Mika, de comment le choix ne peut pas être un choix s'il est déjà fait. Le choix est comme le fruit qui vous burie et qui tombe dans ta main. Le choix se fait par l'acte de choisir par le choix. Mais bon, c'est des personnes qui disent... Ça me rappelle le temps infinitimal de la histoire qui n'existe pas. Le choix est... C'est l'acte. Je veux bien que la demoiselle, la jeune demoiselle parle un peu vous allez lire quelque chose de corneille tout à l'heure. Nous avons fait un corneille. Je ne vais pas vous inviter. Je ne vais pas Je ne vais pas vous inviter. Je ne vais pas vous inviter. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que ça vous intéresse, chers amis ? Écoutez, je me dis ouvertement si vous me parlez, je vais utiliser le langage populaire. Vous faites ce choix chaque jour. Je sais que particulièrement que parmi vous il y a des gens qui... vos parents, vos collègues qui vous disent « matza » ou « muzai » quand même, il y en a qui vont vous dire « écoutez, c'était pas un hasard, c'était prévu par ce salaud, ce mec-là qui t'a tombé, qui t'a laissé et qui t'a laissé, je n'ai pas quoi. C'était pas un hasard, c'est le gars qui avait fait, qui était tellement malin, qui avait fait des idées qui a comploté contre toi. Donc, vous faites ce choix dont on parle, bien sûr, à un niveau un peu plus élevé chaque jour. Donc, c'est pour ce que je vous suggère à titre privé, à titre amical, pas à titre de professeur. Lisez ces ouvrages, ça va vous aider, ça va vous approfondir, même quand vous demandez, quand vous mariez ou quand vous trouvez un gars ou n'importe quoi. Je plaisante un peu. ça va vous aider à déchiffrer les gens qui vous entourent. Ça va vous aider à déchiffrer les gens qui vous mentent. Franchement, vous avez davantage à apprendre à lire Tzioran ou Corneille dans la psychologie humaine en lisant tous ces experts, tous ces psychologues qui passent sur la télévision slovenne, qui à mon avis ne sont rien, qui ne se vaut rien. Ça, c'est des gens qui ont quand même mis toute leur vie qui étaient lucides 24 sur 24. Le gars qui n'a pas pu dormir 24 heures pendant 12 ans, qui n'a pensé qu'à ça, qui était obsédé par cet hasard. D'ailleurs, écoutez, je vais parler juste un petit nom final avant qu'on passe. Regardez le nom hasard, ça m'a passé par la tête. Ce n'est pas un nom européen, c'est un nom d'origine arabe. Pourtant, c'est le français, c'est dans la langue française, ça a été qui est qui est par la tête. C'est parti !